Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un HP Pavillon G7 2255. Pour commencer, on va retourner le PC. On va retirer la batterie tout simplement en appuyant sur le bouton d'éjection. Ensuite, on va retirer la vis ici. Elle reste coincée, c'est normal. Elle ne se dégage pas. Ensuite, on va décaler le capot comme ceci. Cela nous laisse apparaître la carte wifi, le barrette mémoire et le disque dur. Pour retirer le disque dur, il suffit de tirer par le bouton en plastique et de le ramener vers soi. On va retirer le lecteur CD. On va ensuite retirer la carte wifi, donc il faut bien faire attention que la couleur des fils soit matérialisée. Comme ceci. On va retirer toutes les vis de la plasturgie. Pour retirer le clavier, on a une vis ici. Ensuite, on a deux emplacements pour nous aider à pousser le clavier. Il faut bien sûr ne pas prendre un objet pointu. Une fois la vis retirée, on va céder ici. Sur le suivi de haut, j'ai pu attraper le clavier. Il ne reste plus qu'à le déclipser. Il est légèrement collé, donc vous pouvez sentir une résistance. Nous voilà donc avec le clavier enlevé. On tire doucement car vous avez une nappe qui est maintenue. Pour la nappe, il suffit de la pincer et de la relever. On ne tire pas vers soi, on lève légèrement. Ensuite, ici pour le trackpad, on lève et on peut tirer par la languette bleue. Ici pour le bouton power, on lève et on peut tirer par la languette bleue. Comme ceci. On va retirer les vis restantes. Ensuite, on va déconnecter les vis restantes. Ici le son, on va le mettre sur le côté et on va écarter la plasturgie doucement pour la déclipser. Comme ceci. On peut retirer le panneau supérieur. Ici, on va déconnecter le lecteur CD. Ici, on va déconnecter le port USB de côté. Et ensuite, juste en dessous, vous avez l'alimentation. Comme ceci. Ici, vous avez la nappe LCD de l'écran. On va retirer la vis qui maintient la carte mère. Ensuite, on va pouvoir soulever et dégager les connectiques pour se retrouver sur notre carte mère. Ici, vous pouvez voir la pile du BIOS. Ici, le système de refroidissement. Avec le processeur, la carte graphique et le chipset qui est ici. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !